voilà et bien je suis prête ok oui donc Jean-Michel maintenant tu viens tu vas apporter le chant de Rimbaud au théâtre mais je me demandais comment Rimbaud était arrivé jusqu'à toi comment quoi cette passion pour Rimbaud et ce désir de toujours y revenir je crois que nous sommes beaucoup à être passionné par Rimbaud si on a la chance de lire le bateau ivre ça nous reste quelque part en travers la gorge donc on a envie de savoir plus et moi c'était plutôt à la fac c'est à dire j'étais à Aix-en-Provence et j'avais un prof exceptionnel qui s'appelait Antoine Rébaud Rébaud d'ailleurs Rimbaud Rébaud mais un grand prof de littérature comparée et il nous a déclamé les effarés un des poèmes de Rimbaud et là j'ai été saisi comme beaucoup de gens peuvent être saisis par Rimbaud voilà aussi et puis progressivement le temps passe on n'y pense pas forcément et ça revient c'est quelque chose d'ailleurs assez étonnant c'est ce qui m'avait amené à écrire les Rimbaldolacres il y a quelques années chez Grasset tout simplement parce que je trouvais en embuscade des rimbaldiens qui sont un peu plus que rimbaldiens c'est-à-dire qu'ils sont fous de Rimbaud et ceux-là sont souvent incapables d'expliquer pourquoi ils le sont et j'en fais partie je ne suis pas forcément rimbaldolâtre mais je me sens rimbaldien dans cette manière de vivre l'humain de savoir sa folie intérieure cette espèce de capacité à comprendre la folie du monde de l'avoir saisi en vers et en prose tout ça m'interpelle et m'a toujours interpellé mais m'interpelle encore aujourd'hui donc c'est pas nouveau jusqu'à france culture où j'avais à l'époque à l'époque où j'ai fondé france culture papier mis en place des grandes traversées l'été avec des grands auteurs et j'ai pris Rimbaud j'ai pris Rimbaud en associant tous ceux qui sont nettement plus compétents que moi pour en parler alors là c'était vraiment un festival c'était génial et puis un film s'appelle Rimbaud le roman de Harare alors pourquoi le roman de Harare parce qu'au fond toute cette cette pulsion de vie et cette décision de Rimbaud d'arrêter la poésie parce qu'elle ne changeait pas le monde de quitter l'Europe aux anciens parapets comme il dit et de filer droit dans le royaume des enfants de tcham c'est à dire l'éthiopie d'aujourd'hui je me dis je ne peux pas ne pas aller là-bas voir qu'est-ce qui reste comme trace folie douce aussi on ne retrouve pas des traces de Rimbaud au fond si voilà tout simplement parce que on a réussi je crois avec l'équipe avec ceux qui étaient dans cette histoire à retisser les fils de ce territoire donc ça ne suffisait pas le théâtre évidemment c'était la dernière perle à montrer pour célébrer Rimbaud après l'écriture après après le cinéma la radio la presse il fallait du théâtre et puis il se trouve que j'ai un de mes amis qui est un fou de Rimbaud qui s'appelle Jean-Pierre d'Aroncin mais il n'a pas 17 ans comme Rimbaud il n'a pas 37 et puis pendant le confinement j'ai été moi-même saisi de cette possibilité de mettre en scène Jean-Pierre d'Aroncin sur la question de Rimbaud et bien je vous apprends là que Rimbaud n'a plus 17 ans qu'il n'a pas 37 ans il n'est pas mort à 37 ans même pas mort à 70 mais il est dans un hôpital psychiatrique à Charleville-Mézières qui à l'époque s'appelait Charleville et le voilà sur une scène en train de déclamer à partir de sa chambre une histoire de Rimbaud aujourd'hui et cette histoire là c'est simplement de le voir commenter le siècle à travers les surréalistes à travers Léo Ferré à travers un espèce de micmac de de pulsions artistiques de pulsions politiques qui viennent là s'encastrer dans une chambre d'hôpital et en compagnie d'un infirmier de quelques personnages qui viennent qui déboulent comme ça dans l'imaginaire de Rimbaud incarné par Jean-Pierre d'Aroncin et bien quelque chose qui va ressembler à un retour de Rimbaud sur la scène publique et au fond en faisant en écrivant ce texte je lis mais il n'y a rien de surréaliste là-dedans c'est très possible que Rimbaud existe encore tout simplement parce que au fond il nous émeut sur une dimension qui nous échappe aujourd'hui c'est cette dimension entre le ciel et la rationalité c'est l'âme l'âme qui a toujours été rejetée l'âme qui a toujours été suspicieuse à l'endroit de ce monde moderne de la modernité et donc dans ce texte que j'ai aimé écrire pendant ce confinement je convoque l'âme et l'âme du coup redevient le point central de l'existence d'Arthur Rimbaud Rimbaud